RFM, limité à 80, Pascal Atenza. Atenza 2022, c'est la RFM, tous les matins. Bonjour Pascal, j'espère. Bonjour. Bonjour, mon Pascal. Alors la polémique se poursuit après les propos d'Emmanuel Macron. Oui, je vous rappelle qu'il a dit qu'il avait très envie d'emmerder les non-vaccinés. Je ne reviens toujours pas à qu'il ait dit ça. Alors que la semaine dernière, il parlait de bienveillance, d'union, de la nation. Et là, il s'est transformé. A mon avis, il ne faut pas lui donner un manger après minuit. C'est un Gremlins en fait. Alors il emmerde tous les non-vaccinés et les autres s'est décompte de toute façon. Donc bon courage à Jean Castex qui a été obligé de désamorcer les propos de Macron. Il ne lui manquait plus que ça. Le gars côté emmerdement, il a quand même déjà donné trois fois cas contact, isolé plusieurs semaines, contaminé par sa fille de 11 ans. Bref, Castex, il me fait penser à cette chanson d'Azinvour que tout le monde connaît. Mais emmerde, mais emmerde, mais emmerde. Et hier, justement, à l'Assemblée nationale, Jean Castex a été obligé de répondre aux questions des députés. Oui, il s'est énervé. Il a dit « Le virus galope et vous tirez le frein à main ». Alors avec l'accent du sud, cette phrase devient très très musicale. « Le virus galope et vous tirez le frein à main ». Voilà, une moustache. L'action, il était pourri. C'est pas mal quand même. Une moustache, une guitare et vous avez le... Pardon, pardon. Le virus galope. Vas-y. Une moustache, une guitare et vous avez le prochain cabrel. Un député qui a le Covid long et aidé par une machine pour respirer a déclaré « Ma vie maintenant, c'est 30 cm de câble et 3 kg de matériel. » 30 cm de câble et 3 kg de matos, il peut faire une belle carrière chez Jacqui et Michel. Pourquoi toujours se rapporter à ça ? Oui, pourquoi, c'est vrai. Alors le vote a été retardé de plusieurs jours. Ils l'ont voté hier soir. Résultat des courses, Olivier Véran s'est fait regueuler. Il devait transformer le passe sanitaire en passe vaccinale. Mais pour l'instant, c'est plutôt passe pour un con. Et puis après l'hologramme, Jean-Luc Mélenchon va de nouveau innover lors de son prochain meeting le 16 janvier à Nantes. Il va réaliser le premier meeting olfactif. Oui, absolument. Je ne sais pas trop comment ça va se passer, mais je comprends qu'on va avoir les odeurs. Bon, avec toute sa clique de punk à chien, je m'attends au pire. Il a quand même Corinne Mazirot comme soutien. Surtout que les meetings, en général, c'est après le repas de midi. Alors à Nantes, je ne sais pas quelle est la spécialité culinaire nantaise, mais j'ai peur pour le prochain meeting à Toulouse dans la spécialité le casse-cule. Je propose d'applaudir Pascal. Bravo Pascal. Merci. Bravo Pascal, pour la chanson surtout. Oui, c'est ça. Bravo Pascal. 7h20, on continue la matinée avec Téléphone. New York avec toi.